Musique Dans le mouvement de leur camp aux ardeurs, les bêtes ne sont pas si bêtes que l'on pense. Revenons à l'objet dont il a les faveurs. Si par son stratagème il voit sa flamme d'heureuse, que peut-il souhaiter et qu'est-ce qu'un cheveu puit ? Que vos chevaux barrent vous aux petits pas redus pour satisfaire le vœu de son âme amoureuse d'une nuit si délicieuse face la plus longue de nuit. Qu'à tes transports, vous ne donniez plus l'espace et retardiez la naissance du jour qui doit avancer le retour de celui dont il tient la place. Voilà sans doute un bel emploi que le grand Jupiter m'apprête et l'on donne un nom fort honnête en service qu'il veut de moi. Pour une jeune ODS, vous êtes au bien du montant à tel emploi les bassesses que chez les petites gens. Lorsque dans un haut rang, on a l'heure de paraître tout ce qu'on fait est toujours bel et bon et suivant ce qu'on peut être, les choses changent de nom. Sur de pareilles matières, vous en savez plus que moi. Et pour accepter l'emploi, je veux croire en vos lumières. Et là, là, madame Marie, un peu doucement je vous prie, vous avez dans le monde un bruit de n'être pas si ranchéries. On vous fait conférente, en sans climat iraire, de beaucoup de bonnes affaires. Et, je crois, à parler à sentiments ouverts que nous ne nous en devons guère. Laissons ces contrariétés et demeurons ce que nous sommes. N'apprêtons pointe à rire aux hommes en nous disant nos vérités. Adieu, je vais là-bas dans ma commission débrouiller promptement la forme de Mercure pour y vêtir la figure du valet d'amphitryon. Moi, dans cet hémisphère avec ma suite obscure, je vais faire une station. Bonjour, la nuit. Adieu, Mercure. Sais-tu que de l'anage t'assomme aujourd'hui ? Mais pourquoi ? De quel orage est ton âme saisie ? Et qui te donne, dis-moi, cette témérité de prendre sur le nom de Saucy ? Moi, je ne le prends point, je l'ai toujours porté. Oh, le mensonge horrible et la redense extrême. Tu ne m'oses tout de dire que Saucy est ton nom. Fort bien, je le soutiens par la grande raison qu'Assive l'a fait des dieux la puissance supérielle et qu'il n'est pas en moi de pouvoir dire un nom et d'être un autre que moi-même. On est le coup de bâton d'envergne. Quel qu'on le brille, on se paraît les fronteries. Justice, citoyens, au secours. Je vous prie ! Thomas, bourreau ! Tu fais le cri, de mille coups de me meurtrer et tu ne veux pas que je crie ? C'est ainsi que mon bras ! Et dans ce fatal embarras, je ne sais plus que croire ni que dire. Tout ce que de chez vous, il vient de me compter surpasse aussi fort, ma nature, qu'avant que de rien faire et de vous emporter, vous devez éclaircir toute cette aventure. Allons, vous y pourrez seconder mon effort, mais le ciel à propos ici vous a fait rendre. Voyons quelle fortune en ce jour peut m'attendre, débrouillons ce mystère et sachons notre sort. Hélas ! Le bruit à descendre m'oblige, et qui va me remettre où je suis ? Que vois-je ? Juste Dieu ! Ciel, quel est ce prodige ? Quoi ? Deux amphitrions ici nous sont produits. Mon âme demeure tranquille. Hélas ! Je n'encupe plus. L'aventure est à moi. Ma destinée est éclaircie, et ce que je vois me dit tout. Plus mes regards sur eux s'attachent fortement, plus je trouve qu'en tout. L'un à l'autre est semblable. Monsieur, voici le véritable. L'autre est un imposteur digne de chaque dimanche. Certes, ce rapport admirable, le suspens ici, mon jugement. C'est trop être éludé par un flou, avec ses crapples. Il faut qu'avec ce fait rompre l'enchantement. Arrêtez ! Laissez-moi ! Mon Dieu, que vous nous faites ?